Bonjour, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il a été enregistré à l'occasion de l'émission spéciale de Podcast Science. Podcast Science sort du placard, je n'avais que 5 minutes pour vous parler du mouvement et de la théorie queer. Ça va donc être assez rapide et sans déguisement. Queer signifie étrange, bizarre en anglais. Dans son acceptation courante contemporaine, c'est un terme générique permettant de regrouper, sous un même nom, la plupart des minorités sexuelles et en particulier toutes personnes n'étant pas hétérosexuelles ou cisgenres. Historiquement, queer était utilisé, dans les années 20, par certains gays anglophones pour se désigner, mais il prit ensuite une connotation péjorative, vu parfois utilisé comme insulte, et tomba peu à peu dans l'oubli à mesure que d'autres termes émergeaient. Pourtant, dans les années 90, un petit groupe anarchisant lié à Act Up et à la gauche radicale, Queer Nation, entrepris un travail de réappropriation. Le mouvement queer était né. La réappropriation, c'est l'idée pour un groupe de revendiquer un terme connoté négativement et utilisé parfois par des personnes extérieures au groupe pour le désigner. C'est une stratégie que cherchent parfois à employer des féministes avec cunt et qui a été utilisée par des afro-américains avec black ou nigga. Niga, pouvant par exemple être employé positivement de plusieurs façons par des afro-américains, genre my nigga, peut vouloir dire mon mec. Mais d'autres insultes racistes coexistent, et il semble impossible d'effectuer pour chacune d'entre elles un travail de réappropriation. De plus, même niga est toujours en parallèle utilisé comme insulte. Certaines personnes considèrent donc que la stratégie de réappropriation est vouée à l'échec. Pour eux, l'étymologie de ces mots soulignera toujours la discrimination. Mais il existe une seconde raison de défendre la réappropriation. On revendiquait des discriminations pour mieux les combattre. Ne pas oublier que l'on a été discriminé, car d'autres discriminations et dominations existent toujours. Ça amène le mouvement queer, politiquement, à être anti-assimilationniste. C'est-à-dire par exemple à ne pas militer activement pour le mariage gay au nom d'une opposition plus générale au mariage, et par peur de troquer une petite victoire contre l'impossibilité d'un changement de société plus important. Le mouvement queer est aussi inclusif que possible et cherche à défendre toutes les minorités sexuelles. Ce sont donc queer, s'ils le revendiquent, non seulement les LGBT, mais aussi les queer hétérosexuels, par exemple des femmes hétérosexuelles revendiquant des comportements traditionnellement associés à la masculinité, ou l'inverse, les pratiquants du BDSM, les asexuels, les polyamoureux, et finalement tous ceux qui ne s'identifient ni à la norme, ni à ces catégories, ou au contraire s'identifient à plusieurs d'entre elles. Cette optique rappelle ça du féministe intersectionnel, l'idée qu'on ne peut pas lutter efficacement contre une discrimination en l'isolant des autres, que pour éviter de se retrouver à défendre des idées racistes ou homophobes, en essayant de faire du féminisme, il faut s'assurer de lutter simultanément contre toutes ces discriminations. Et ce n'est pas le seul lien entre queer et féminisme. Le mouvement queer est parfois présenté comme héritier de la seconde vague de féminisme. Et le féminisme pro-sex, apparu dans les années 80, est issu du mouvement queer. C'est un féminisme qui, au nom de la liberté sexuelle, va s'opposer à d'autres formes de féminisme sur des questions comme celle de la pornographie. Dans le monde académique, vous connaissez sûrement les études de genre. Le sexe est une catégorie biologique, on peut tester génétiquement si vous êtes un homme ou une femme. Tandis que le genre, par définition, est une catégorie sociale. Pour illustrer ça avec un exemple trivial, porter du rose est aujourd'hui vu comme féminin, alors qu'au Moyen-Âge, cette couleur était réservée aux garçons. Pas de doute, on n'est pas dans le biologique ici, c'est une caractéristique associée au genre. Les études de genre vont donc étudier les caractéristiques des deux genres, et aussi s'intéresser aux interactions entre genre et sexe. Exemple de question pourront être traitées dans une étude de genre, est-ce que le fait que les femmes fassent peu d'études de mathématiques tient du genre, d'une construction sociale donc, ou du sexe, d'un déterminisme biologique ? Tout le monde suit ? Parfait ! Les études queer ou études LGBT vont apparaître dans les années 70 et faire un peu la même chose en s'intéressant non plus uniquement au genre, mais à l'orientation sexuelle, donc lesbienne, gay, bi, hétérosexuelle, éventuellement asexuelle. Et s'intéresser aussi à ce que l'on appelle les identités de genre. Par identité de genre, on entend demander aux gens comment ils se définissent eux-mêmes. Il y avait deux genres, hommes et femmes, correspondant le plus souvent au sexe biologique. Il va y avoir au moins trois identités de genre, hommes, femmes et transgenres ou queer. Les études queer vont être en sciences sociales, des travaux qui vont analyser ces caractéristiques, et éventuellement les confronter à des déterminismes biologiques. Enfin, on peut aussi parler de théorie queer. Elle est apparue dans les années 90 et s'intéresse aux corrélations entre ces catégories sexe, genre, identité de genre, et une nouvelle catégorie, l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est donc le groupe auquel vous vous identifiez vis-à-vis de votre sexualité. Par exemple, que ce soit par pression sociale ou pour d'autres raisons, beaucoup d'homosexuels vont dans un premier temps penser à être hétérosexuels. C'est un cas où l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle vont différer. L'identité sexuelle est aussi un concept plus large que l'orientation sexuelle. BDSM, polyamour ou échangisme ne sont généralement pas considérés comme des orientations sexuelles, mais peuvent plus facilement être des identités sexuelles. Néanmoins, ce que les promoteurs de la théorie queer vont chercher à montrer, en s'appuyant sur des philosophes comme Michel Foucault, c'est que la sexualité est essentiellement une construction sociale. Bon, je crois que quelques études indiquant qu'ils n'ont pas forcément raison totalement là-dessus sont au programme de cette spéciale, mais voilà, c'est dans cette direction qu'est orientée la théorie queer. Ils vont aussi essayer de montrer que ces catégories ne sont pas nécessairement pertinentes, car des individus peuvent changer de catégorie, que certaines identités se recoupent parfois, et que la limite entre elles n'est pas abrupte, discrète, mais plutôt fluide ou continue. Tout cela justifiant aussi la notion de queer, regroupant donc des personnes s'identifiant à aucune ou plusieurs de ces catégories. Et je n'ai malheureusement vraiment pas le temps d'aller plus loin et de creuser les limites de cette théorie, donc je m'arrête là, je vous invite vivement à écouter l'émission de Podcast Science, et si vous voulez en savoir plus, faites-moi signe en me lançant un petit message dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez un pouce vert et cliquez ici pour vous abonner. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux habituels. Ciao ciao !